Fête du cinéma 2018, quel film faut-il aller voir à tarif réduit ? Fête du cinéma 4 euros, c'est le prix que vous paierez votre place de cinéma tout au long de la fête du cinéma cette année. L'occasion de profiter de nombreux films sortis ces derniers temps. Voici notre sélection à ne pas manquer. Ni à jour le 2 juillet 2018 à 18h23, comme promis, depuis dimanche 1er juillet, les Français amateurs de cinéma peuvent profiter de places de cinéma au tarif unique de 4 euros. Rappelons toutefois que, bien que tous les cinémas participants appliquent le tarif de 4 euros quelle que soit la séance, des suppléments peuvent s'appliquer sur des séances en 3D, en IMAX ou encore en 4DX. En dehors de ce genre de séances à suppléments, le tarif unique de 4 euros s'applique à tous les spectateurs sans exception. Du côté des dates, la fête du cinéma se déroule jusqu'au 4 juillet inclus, date de sortie des Indestructibles 2, le dernier né des studios Pixar. De quoi permettre aux spectateurs de le découvrir à moindre coût ainsi qu'à Pixar de booster ses chiffres d'audience sur sa première journée, mais ce n'est pas le seul film qui mérite votre attention durant cette fête du cinéma. Nous vous avons préparé une sélection de nombreux films qui pourraient vous tenter durant toute la période de la fête du cinéma, il y en a pour tous les goûts. Bonne séance ! Les films à voir en famille et les enfants comme les plus grands pourront se réunir devant les Indestructibles 2 qui fait un triomphe au box-office américain. Avec des critiques très élogieuses le 10 ans plus réussi que le premier, le film d'animation mêle des scènes d'action et des scènes plus intimistes autour d'Elastigirl en héroïne principale. Le film d'animation Parvana est aussi à l'affiche. Coproduit par Angelina Jolie, le film raconte, sous la forme d'un conte, l'histoire d'une fillette afghane de 11 ans qui veut à tout prix retrouver son père aux mains des talibans. Pour parvenir à ses fins, Parvana se coupe les cheveux et se travestit en garçon, pour retrouver son père et aider sa famille. Dans un registre plus léger, les familles pourront découvrir le duo comique formé par Kadmerade et l'humoriste Malik Benthala dans Le Doudou. L'acteur y joue un père qui a perdu le doudou de sa fille et promet une récompense à celui qui le retrouve. Malik Benthala y voit l'occasion de se faire de l'argent et s'embarque dans cette mission plus compliquée que prévue. Les plus jeunes s'identifieront certainement au héros du film Les Affamés porté par Luan Emra qui affirme à Allocine et qu'il « montre la jeunesse telle qu'elle est parmi les acteurs de la nouvelle génération présents au casting ». Rabanne et Oufella déclarent que « Les Affamés » est là pour montrer les minorités invisibles, les jeunes qui se lèvent le matin à 6h pour aller travailler et qui ont des rêves. Les films à voir entre amis pour les fans de Very Bad Trip, Budapest, qui réunit Manu Payet, Jonathan Cohen et M. Poulpe, devraient ravir les amateurs de comédies déjantées. Inspirés par l'histoire vraie où trois garçons montent leur entreprise d'enterrement de vie de garçons, le réalisateur Xavier John déclare « On a eu envie de faire un film de fêtes et de fesses avec beaucoup de cœur ». Du côté des blockbusters américains, les spectateurs pourront peut-être rattraper Jurassic World 2 qui est toujours à l'affiche. Annoncée comme une suite plus réussie qui mise sur l'humour par RTL, ce second volet retrouve l'esprit original de la franchise avec plus d'action. Ceux qui ont apprécié la trilogie Ocean's devraient également aimer son spin-off, Ocean's 8, composé d'un casting uniquement féminin ayant pour mission de voler un collier estimé à 150 millions de dollars durant le Mayball de New York. Si vous aimez le grand frisson, on vous conseille également de vous diriger vers le film d'horreur sans un bruit de John Krasinski, il s'agit d'un thriller où Krasinski et sa femme Emily Blunt campent un mari et une femme dans un monde post-apocalyptique peuplé de créatures mystérieuses attirées par le bruit. Parents d'une petite fille sourde et muette, ils doivent tout faire pour sauver leur petite famille face à ces monstres meurtriers. Un film à ne pas mettre devant les plus peureux mais qui sera, à n'en pas douter, un grand succès pour les séances entre amis. Parmi les autres films à ne pas manquer, on retrouve le thriller Sicario 2 qui fait suite au premier volet réalisé par Denis Villeneuve. Marquant l'absence d'Emily Blunt, le film se centre autour de Benicio Del Toro et Josh Brolin, toujours en guerre contre les cartels de drogue. Selon Première, ce second volet a un rythme plus agressif et rappelle le style des westerns. Les spectateurs de Juno et Young Adult retrouveront le nouveau film de Jason Reitman, Tully, qui met en scène Charlize Theron en mer enceinte à bout des tâches du quotidien. Le Point raconte une histoire qui dépeint la crise existentielle de la quarantaine, avec un humour bien senti et une légèreté inattendue. Les films à voir pendant la fête du cinéma 2018 Quels sont les films à l'affiche durant la fête du cinéma 2018 du 1er au 4 juillet ? Avec la séance à 4 euros, les spectateurs pourront découvrir en salle les derniers blockbusters américains comme Jurassic World 2 et Ocean's 8, ou le film d'animation Les Indestructibles 2 qui sort le dernier jour de l'événement. Parmi les films français, trois comédies pourront toucher des publics différents avec Le Doudou, Les Affamés et Budapest. Les amateurs d'action pourront découvrir le thriller Sicario 2 La date de la fête du cinéma 2018 Les organisateurs de la fête du cinéma ont choisi de tenir l'édition 2018 du dimanche 1er juillet au mercredi 4 juillet, alors que les cinéphiles avaient l'habitude d'en profiter à la fin du mois de juin. Cette année le calendrier est chargé à pousser la fédération à repousser un peu l'événement, un moyen d'être sûr que petits et grands puissent en profiter au maximum. L'an dernier, la fête du cinéma avait rassemblé plus de 3 millions de spectateurs dans les salles. Les tarifs de la fête du cinéma 2018 En 2018, les tarifs de la fête du cinéma ne changent pas. Pendant les 4 jours que dure l'événement, une place de cinéma ne coûte que 4 euros, un tarif unique auquel il faut ajouter une majoration pour ceux qui souhaiteraient assister à une séance spéciale, en 3D ou en IMAX. Les places BNP Paribas pour la fête du cinéma 2018 Partenaires de la fête du cinéma comme chaque année, la banque BNP Paribas adopte un dispositif différent des habitudes pour l'édition 2018. En effet, la banque propose à ses clients et prospectes de recevoir un total de 20 000 places gratuites pour profiter des 4 jours de la fête du cinéma en toute sérénité. Une de ces places permet donc de profiter gratuitement d'une séance de cinéma. A noter également que les possesseurs de la carte Wheel of Cinema peuvent aussi recevoir deux places gratuites. Pour cela, il leur suffit de se connecter au site Wheel of Cinema.